Bonjour, mon nom est Martine Lacasse. Je suis experte auprès des femmes qui veulent vivre un bien-être en solo et le bonheur à deux. Je me spécialise uniquement dans toutes les méthodes qui permettent de se libérer de l'immense besoin d'être aimée, qui pousse à des relations de dépendance. Donc, tout ce qui vient, toutes les techniques que je propose aux clientes, c'est des étapes qui vont permettre d'améliorer leur confiance en elles, leur estime personnelle et leur état de bien-être. Pour moi, être une coach d'exception, c'est être aligné à ma mission. C'est de croire en la capacité de l'être humain à se créer une vie heureuse et, s'il a oublié comment, de lui rappeler. Donc, c'est aussi, être coach d'exception, c'est aussi partager ses expériences, ses connaissances, mais au-delà de ça, vraiment son parcours personnel et le chemin parcouru pour ensuite partager ces trucs-là qui ont fonctionné. La coach qui m'a le plus influencée dans ma vie, c'est Marie-Hélène Rizy parce qu'elle a cru en premier à ma puissance bien avant que moi-même, j'y crois. Elle a su, par des techniques, tout en douceur, en diplomatie, elle a su me recadrer dès le départ et puis me sortir des pieds de l'anxiété et d'embarquer dans l'action, mais de façon vraiment structurée, organisée. Et ce que je reconnais en elle particulièrement, c'est sa grandeur d'âme et son intention bienveillante. Je me considère comme une coach d'exception parce que j'aide mes clientes à reconnaître leur grandeur, à créer leur propre bonheur d'abord, puis de vivre la plus belle expérience qui soit. Vive une relation amoureuse, enrichissante, passionnante, sur des bases solides et durables. Et par ça, je partage donc des outils que moi-même j'ai expérimentés suite à mes nombreuses recherches, ateliers, formations sur plus de 30 ans. Je l'ai moi-même expérimenté, alors je peux maintenant partager ça de tout mon cœur. C'est vraiment avec un grand enthousiasme et passion que je viens accompagner ces femmes-là à reprendre la maîtrise de leur vie et à redevenir la créatrice de leur bonheur.